Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la découverte d'une fougère commune qui aime bien les murets, c'est le polypode commun. Comment on reconnaît le polypode commun ? C'est simple, il a ses différents lobes qui découpent la feuille qu'on appelle ici le limbe et comme toutes les fougères, dessous on retrouve les petits spores qui sont ici encore verts. Le polypode commun, il a une particularité étonnante qui se situe au niveau de son rhizome, c'est à dire de sa racine en fait, de sa tige souterraine plutôt, il a un goût de réglisse. Donc on va aller vérifier ça, expérimenter ça. Donc il faut accéder au rhizome que voici, il faut gratter ce qui est marron, en fait c'est des petites écailles, donc on gratte comme ça et ensuite la partie verte, c'est ça que vous pouvez porter à votre bouche telle qu'elle, crue, pour la goûter. Et là, très étonnant, un goût à la fois amer mais sucré et avec un très net goût de réglisse. Cette plante en fait, elle a été très utilisée avant pour parfumer un certain nombre de préparations, par exemple le nougat dans certaines régions de France et aujourd'hui elle serait encore très utilisée en cuisine dans les pays de l'Est. À vous de jouer et rendez-vous dans la nature pour d'autres découvertes. C'est couvert ! C'est couvert !